Musique Salut à tous ! L'étau se resserre ici à Prague sur notre champion du team Winamax, Pierre Calamusa. Il ne reste que 38 joueurs, mais le vent a tourné et avec seulement un peu plus de 30 blindes, il va s'agir de bien peser chaque action. Pierre, on compte sur toi. C'est un peu plus profond que tu ne l'as jamais vu. Père de 8. On hijack. C'est le genre de l'un qui réfléchit. Toujours essayer de penser est-ce qu'il réfléchit à 3-bet ou est-ce qu'il réfléchit à fold ? C'est-ce qu'il y a ? Roi-Valet-2. Pas un très bon flop. Il faut simplement check-back et essayer d'amener maintenant en showdown. Turn-Valet. C'est plutôt une bonne carte. Ça mène pas mal de draws avec les qualités. Il va miser. Dame-10. As-10. Les trèfles. Dame-9. Et s'il a un petit Roi, peut-être qu'il va continuer à checker. J'ai quand même pas mal de Valets dans mon range. Ça réduit un peu sa range de value bet. J'ai une très bonne main pour payer ici. Je ne bloque aucun de ses draws. La river est superbelle. J'ai un super bluff catcher, c'est mise. Je bloque pas Dame-10, pas Dame-9, pas As-10. Je n'ai pas le 8 de trèfle en main, donc je ne bloque pas ses potentiels. Ses potentiels fait je remanquer. Et parfois, ces joueurs, quand ils défendent le BB, peuvent juste bluff avec air. Donc je ne pourrais vraiment pas passer ma paire ici. Si j'avais une paire de Dame avec la Dame de trèfle, par exemple, j'aurais peut-être passé. Mais cette paire de 8, c'est vraiment un trop bon candidat à l'Hero-call. Qu'est-ce qu'il a ? Dame-9. Parfait. Ce petit coup qui fait du bien. Et encore un exemple du fait qu'on call de manière non linéaire dans ce genre de spot. Deux Dames avec un trèfle joueur et fold, mais cette paire de 8, c'était quasiment un snap call. On va dégoûter un peu les jambes entre les mains, faire circuler le sang. Regardez un peu la composition des autres tables, qui est short stack, qui est gros, est-ce qu'on connaît des joueurs ? Est-ce qu'on peut avoir 2-3 infos ? J'hésite à voir un peu les showdowns sur les tables annexes. Les gens qui viennent bust. Le joueur, c'était souvent un small blind qui a limpé juste à sa droite. Des gens qui a shove 25 blind avec As-9. Malheureusement, la small blind, c'était en biscuit avec paire du 9. Toujours rageant de perdre un compatriote. d'une autre élite. Quoi ? Fini. Comment est-ce qu'il a plu ? Limb le small blind, il a fait tapis As-9 normal. Il a travaillé le 9. Comment ça ? 500. Ça peut aller dans les deux sens. Pierre. Jean ? Pierre. Peter. C'est bon de vous rencontrer. Un petit massage pour aider à patienter. En plus, elle est vraiment particulièrement jolie. C'est plus agréable de folder en se faisant masser plutôt que de juste attendre. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas de jeu. C'est plus agréable. Allez, les joueurs au cut-off qui a un tout petit tapis. 8 blindes. Moi, j'ai As-Roi. Le débat, c'est vraiment est-ce que je paye juste ou est-ce que je fais de tapis par-dessus ? Je pense que ça peut être intéressant de trap ici. Il n'a que 8 blindes et si jamais je paye juste, je sors représente ma main et les joueurs en blindes peuvent me faire tapis avec As-Dame, As-Valet. Peut-être As-10 derrière. Il passe rapidement. Qu'est-ce qu'il a ? Roi-9. Parfait. On a un call en 3. 10-3-4. C'est fini. Le genre de petit coup qui fait du bien, qui donne un peu d'air. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces jetons verts. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué, là, c'est… C'est pas compliqué, là, c'est… Hein ? J'ai fait ça, le niveau. J'ai pas joué une seule main. Zéro main du niveau. Zéro main du niveau. 1h30. J'ai une table, c'est en farm. Au début, tu vois, j'ai essayé. J'ai vu que ça coinçait. Du coup, je me suis fait, ok, c'est pas le bon plan. On va jouer très tight, on va attendre que les blindes augmentent. Et comme ils open trop, on va jouer en Rust Team. Donc là, maintenant, 660, et ça passe à quoi ? 10-20. Donc 33 blindes. Ça passe à 10-20 ? Ouais. Et 33 blindes, je vais devoir coffrer encore ce niveau, parce que c'est le stack où ils open, les 3-bet chains, du coup. Très, très tight. Et 3-bet peut-être un peu light de temps en temps, parce qu'ils font 40, tu leur fais 120. Faut faire taper 660, c'est compliqué, quoi. Et voilà. Mais pas de chance sur le seed draw, putain. C'est méga important. Et là, la table, ils savent très bien jouer. Après, j'ai envie de te dire, tu peux y faire quelque chose à ça, au seed draw ? Non, non. Tu sais, on en a parlé ça plein de fois. Quand tu fais face à ça, le seul truc que tu peux faire, c'est t'ajuster. C'est bien joué et t'ajuster. C'est comme toi, tu dis, tu joues plus tight, tu joues plus tight, et tu fais ça le temps très dur. Après, peut-être que la table va casser, peut-être que les mecs vont booster et qu'ils te dérangent. Peut-être que tu vas doubler et que tu vas te retrouver dans une autre position. Tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Là, la stratégie, il n'y en a qu'une seule, c'est jouer très tight preflop. Trois betlikes de temps en temps, quand les mecs abusent vraiment sur les opens, ils vont avoir 1-off-off, ils vont avoir 1-off-off. Et essayer de trouver un double-up rapidement. Merci, Steph. Ce qu'on fait, c'est qu'on se voit un peu loin. Ouais, parfait. 2-3 minutes à chaque niveau, vu que la stratégie reste de bouger. Merci à Steph. Allez, let's go. Et voilà, toujours les conseils de Steph, il faut bien visualiser la stratégie globale du tournoi. 30 blindes, 660 comme au début de l'idée. 33 blindes. C'est ce qu'il faut faire. Merci. On vient en 34, Marley ? 34 ? Je ne sais plus exactement. 33. Allez, mon coup. Merci. Bonne chance. Allez ! Cool Shen qui est in sur les 10 000, qui a commencé depuis le début de la journée. Allez ! 31 joueurs restants. Allez, là. Allez, oui, sauvage apparaît. Il vient aux nouvelles. Il vient à se relier très sous le 10 000 aussi. Allez, 2 minutes 40. Calido. Et Viet Fu. Les deux dans les Français en restant. J'espère vraiment qu'on va aller au bout. Dominic Panca à la table. Redoutable joueur qui a gagné le PCA. Et ce joueur russe que j'ai joué quelques fois aussi très agressif. David, il a joué au D1 aussi. Allez, première main. Roi-Dame de carreau. Allez. Ça fait partie des mains que je vais relancer de toutes les positions. C'est foldé jusqu'à la grosse blinde. 6-6. Un joueur américain que je ne connais pas. Il paye. Allez, 5-6. J'ai misé toutes mes mains d'ouverture UTG ici. 5-6. 50 000. J'aurais pu faire un tout petit peu moins cher, mais… Ce n'est pas très important. Il paye. Turn 2 qui m'apporte mon flush draw. Je vais bien évidemment continuer à miser pour mettre le maximum de pression possible sur les pocket pairs. S'il a un 5 ou un 6 aussi, ça va être difficile pour lui de payer. Je pense que s'il paye, je vais bluffer sur pas mal de cartes. Et bien évidemment value bet sur un Roi, une Dame et un Carroi. Mais ici, j'ai une range qui est tellement forte quand je relance UTG que… J'ai vraiment envie de le faire Roi-Dame à la rivière. Bon, il passe de toute façon. On est nombreux. Un petit plus, bien lire. Oui Un petit plus. Un chat. Un petit soin et Lui-le-s C'est parti. Mitchell, un joueur anglais très compétent. Qui vient d'arriver à la table. Qui a flat un raise au bouton. J'ai Dame-10-4 en grosse blinde. Une main parfaite pour défendre. Dame-2-2. C'est un joueur anglais très compétent. Bien évidemment, un très bon faible pour ma main. Jacky, c'est bête. Un tiers du pot. Je vais simplement payer, bien sûr. Pas d'intérêt de relancer. C'est un joueur anglais. C'est un joueur anglais. C'est un joueur anglais. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, je suis devant 2 As de Roi. La mauvaise, c'est que sur ce board, quand j'ai payé au flop, ça va être très dur pour moi d'extraire dans la value. Il check-back. Il va en 5. Donc, il faudra vraiment que je fasse une toute petite mise si je veux me faire payer. Qu'est-ce que c'est que c'est fait ? 65 000, c'est pas mal. Ça va peut-être lui donner envie de vérifier s'il a une pocket paire, comme paire de 7, paire de 8. C'est ce qui peut se dire que j'ai un paire de 4, un paire de 3. Bref, de toute façon, c'est vraiment compliqué pour moi d'extraire de la valeur de ma main. Si j'ai un board aussi sec, bon, il passe. 500, 600, 700, 800, 900. Ça monte tout doucement. C'est pas mal. As-Valet. Relance à un plus de deux fois la grosse blinde. 2,5 fois la grosse blinde. Non, non. On est dans la même situation tout à l'heure. C'est un joueur qui a l'air de beaucoup défendre ses blindes. 8. C'est toujours emmerdant d'être site 1 contre le site 9. On ne peut pas bien le voir. Il y a le croupier entre les deux, forcément. 3-Dame-6. Ah, je vais c-bet. J'ai un tirage vers les nuts. Et s'il peut folder une main comme 8-9 de pique, il lui fait folder son équité. S'il a une petite paire aussi, il va folder peut-être directement. Le c-bet est vraiment très intéressant. Turn-Valet. Bon, maintenant j'ai un peu de showdown value. Il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas de 40, de toute façon. Il va y avoir une Dame. Je vais juste essayer d'aller au showdown. Je peux gagner encore quand on est mains contre Valet-9, Valet-10. Check. Qu'est-ce qu'il a ? Roi-9. Non, ça gagne. Il n'y a pas trop d'intérêt tourné cette main en bluff. Je ne pense pas qu'il aurait passé son bras, de toute façon. Une jaloux de train. Il relance. Et la G-R7 off en grosse blinde. Face à un open du bouton, c'est une défense assez facile. Il aurait une range T-large, déjà assez d'équité contre cette range-là pour défendre. Plus c'est une main qui floppe quand même des top paires. Qui flopent quand même des paires descendre pour les hommes de showdown. C'est 7-2. Je pourrais check coach, je pourrais check raise, mais... 57 minutes. Je n'ai pas envie de jouer 3-variance. Si je check raise ici, c'est pour call tapis. Allez, c'est payé. Oh, merde. Je me suis bourré. Je voulais payer et j'ai mis deux jetons verts de trop. Putain, ce n'est pas le moment de faire des erreurs comme ça, Pierre. Bon. Ça va faire sizing complètement ridicule. Maintenant, s'il fait tapis, je crois que je vais être obligé de payer. Bon, il faut aller vers la barre. Il s'est mal, je sais pas. C'est la première que je fais comme ça du tournoi et j'espère que ce sera la dernière parce que ça peut vraiment coûter très cher. Je ne sais pas. Au final, c'était un super check min race parce que ça l'a fait folder 25 % d'équité. Si tu dois stacker un joueur dans ta vie, stack le joueur à la gauche, mec. Il est incréable. Il est incréable. Il est bon ? Non, l'Ukrainien. J'ai jamais vu un joueur aussi fort, je crois. Tu rêvais sur la cascade blanche et il a envie d'avoir confiance. Il 3-bet beaucoup, les joueurs. Et s'il est au bouton, tu t'open tight, tu slow-play, il te donne… Passe-fop, il est moins fou, mais… Moi, je lui ai call 4-bet 2-3 fois en bas, parce que j'ai anticipé. Chaque fois, je lui ai 3-bet le fish, et le 3-bet avant moi, je lui ai branché call-quets. Il faisait jamais tapis, hein ? Chaque fois, il passe… Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a Kim Mitchell, il est fin. Juste à droite du coup-pied. C'est celui à ta droite, celui à la droite de la piste, et je l'ai joué plusieurs fois. Ouais, c'est Diego. Diego, il a fait une étape finale. En fait, ça dépend s'il peut en foutre partout ou tight, mais là, il est tight. On va là gagner des petites infos. David Nick, il me dit des petites infos sur le joueur de cran à ma gauche, qui est très foufou. Allez, il est fou. Allez, Khalido qui a pris un très gros coup. C'est fou. 28 joueurs. Une journée complètement différente de la journée d'hier. Une journée où je suis beaucoup plus passif, avec de très forts joueurs et les deux joueurs les plus agressifs à ma gauche. Et c'est toujours difficile pour moi de prendre mon mal en patience, d'aller un peu à l'encontre de cette nature un peu gambeleuse qui, je crois, est dans les gênes. A J'ai dit qu'il y a peine. C'est 45 000. Ok, je fais une grosse blinde avec un très vite de trèfle. Je pourrais défendre, mais c'est une main aussi avec laquelle je vais mixer des 3-bets. De grosse blinde, on a envie de pouvoir être très polarisé et je pense que c'est un bon spot ici. 165 000. Lui, A. Après 600 000 jetons. J'ai été très tight aujourd'hui, donc je devrais avoir un peu de crédit. Allez, il faut que tu foldes. Allez. Les joueurs qui vont quand même devenir prudents, je pense. Il a fait chier mon temps. Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Il paye pour avoir As-Dame. Peut-être paire de Dame, paire de Valets, paire de 10, paire de 9, paire de 8. As-Roi ferait tapis, je pense. Le Dame ferait tapis aussi, peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Il paye. Il prend bien une merguez. As-Roi-9. J'ai rien touché. De toute façon, ici, je vais checker comme j'aurais fait avec deux As, deux Rois après le moment. Ok. Et j'ai essayé de bluffer au turn pour lui faire passer de 10, deux Valets, deux Dames sur les blancs. Six mises maintenant. Bien entendu, je lui passe ma main. Check-back. Check-check. Check-out. Check-out. Coupé qui s'est endormi du banc. Deux de trèfle. Je n'ai toujours rien, mais je vais essayer de lui faire passer quand même deux Valets, deux Dames et deux 10. C'est une mise qui fait assez peur pour lui dans un an. C'est une mise qui laisse un pot size bet à la river. Donc, il a quand même la menace que je lui fasse tapier à la rivière. Si jamais il va payer avec une main faible, ce n'est vraiment pas évident. C'est le problème qu'il préfère passer tout de suite. En plus, il a deux Dames de Valet de 10. Il bloque plus une partie de mes bluffs, peut-être. Peut-être qu'il peut se dire que j'ai mon Dame-Valet et mon Valet-10 dans la range, même si c'est le problème que je défende simplement ses mains. Ça peut être un petit argument de plus dans la balance. Allez, il passe. Yes ! Voilà. Important, ce pot aussi. Il se passe beaucoup mieux depuis ce retour de break. C'est un petit coup. Steph toujours là. Waouh. Il y a un très gros pot qui est en train de se développer, là. Je ne sais pas le nid qui est 3-bet. Le requin qui est 4-bet. Et puis, il va mettre ? Spot 1950 en fait 6-bet. J'sais y Sheryl. Le requin qui est 3-bet. C'est le requin qui est 2-bet. C'est membros. C'est le requin qui est 3-bet. www. J'sais pas, j'ai des Thèbes... Peut-être, peut-être, s'il trouve une suckse. Peut-être, je me traîne. Communication. K -, J'ai l'impression qu'il est à way-low. C'est à toi. T'as un numéro ? Oui. Relance, on est ? Snap tapis de Valentin. Snap fold. C'est bon. Oui, ça se passe très bien. Je n'ai pas touché une paire. J'ai dû faire que bluffer, mais bluffer des bons spots. Je relance Roi-Dame UTG. Et Adriane. Je relance Roi-Dame UTG. Ça vient, genre, valeo. L'habit blind est défendu. Tu peux barrel. C'est le mec qui a une rage hyper forte. Et là, j'en ai gagné un gros. C'est open MP. Il y a un joueur qui vient de spew. Mais normalement, il est assez tight. Je ne sais pas pourquoi. Il a fait un gros spew. J'ai 8-K de trèfle. Je 3-bet en grosse blinde. As-Roi-5. Check-check. Et là, c'est quand même probable qu'il ait 2-10 de Valet-Dame. Tu cherchis qu'il y a un 3 qui va arriver au terrain. Là, on est 1. Et je bet. Il fold. Du coup, là, c'est pas mal. Tu as un coup à 1 million et ça passe à 12-24 ? Ouais, 50-40 blinds. C'est à peu plus que la bretche. Du coup, la stratégie ne va pas bouger. Ils vont faire une croce coffret et de temps en temps être agressif quand ils pensent que tu as. Et du coup, tu as une bonne idée de ce qu'il se passe à la table ? La table est très, 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 très dure. C'est que des regs. L'Américain a des failles de ouf. Là, l'Américain, il va falloir le cueillir en value. Il open, tu le 3-bet au bouton et il va tout mettre. OK. Donc lui, c'est vraiment le spot. Et après, tout le reste, ça joue très agressif, mais dans le mode, ils savent ce qu'ils font. Donc face à ça, tu es laissé de le typefier ? Là, c'est soit que tu rentres dans une guerre… En gros, tu essaies de deviner s'ils ont ou pas et tu t'envoies ta pique. Et si tu te rentres, tu as perdu 50 ans. Est-ce qu'il y a un nombre de joueurs ? Là, vous êtes 28. Il va y avoir redraw et tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu change de vitesse due au nombre de restants ? C'est quand ? C'est maintenant. C'est à 27. Il y a un redraw, je ne savais pas. À 24. À 24. Il faut que je change de vitesse, c'est ouf. Il faut rester méga-type parce qu'il y a encore… Est-ce qu'il y a 24 pour toi, stratégiquement ? Ça dépendra de la table. Soit j'ai redémo des joueurs un peu faibles. Et là, tu peux commencer typiquement comme le mec qui m'a mis de Roi-2-As hier, un peu vieux. Typiquement, tu as des joueurs comme ça, tu peux commencer à reopen sur leur blinde et avoir un peu peur. Alors, soit la table est un peu facile et tu peux exploiter quelques mecs dans les blindes s'ils sont un peu weak, et sinon, la table est dure comme celle-là. Et tu joues GTO, en fait. Et tu continues de jouer comme tu as fait, discipliné. Ouais, bon… On explique pas qu'une fois par un temps, c'est… Ouais, et tu fais des ranges qui ne sont pas exploitées par les 3-bet-lites. C'est-à-dire, tu coffres, quoi. Tu as des ranges en value. Si 3-bet-lites, ils se cassent les dents contre ta range de value. C'est au moment où tu te mets à open des Dame-9 de cœur MP que là, tu as Dame-9 de cœur, 9-10 suit, 7-8 suit. Et après, tu te fais défoncer, parce qu'après, tu dois commencer à répondre par des 4-bet. Ouais, je vais m'en fumer une petite, et puis prochain break, mais ça se passe bien. Alors, hydro qui va être important. Ça serait vraiment bien de tomber sur une table un peu plus facile, et avoir un C-2 un peu plus facile. Là, j'ai un des sièges les plus durs du tournoi, je pense. 4 000 ? 4 000 ? On est en tête 4 000, déjà. Il y a quelques short stacks. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le redraw va venir assez vite. Ok, merci. Là, ça va être un moment très important, très, très important. Si jamais j'arrive à tirer une bonne table, ça peut être vraiment décisif. Vous changez le numéro des tables ? Oui. Ok. Il change le numéro des tables. Là, j'essaie de voir si je suis en table télé. Je ne sais pas, je n'ai rien compris. Il m'a dit qu'on a distribué les cartes, il m'a fait, mais en fait, on change. C'est combien d'un coup ? 950, je peux le rouler. Je ne peux pas bouger. Allez, le moment de vérité. Hold ! Je vais pouvoir… Oh, sorry. Tu prends ma salle ? Voir un peu la nature de ma nouvelle table, ça va être très, très important, bien sûr. J'espère qu'elle sera belle. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 6 ? Tu as 5 ? Ok, j'ai joué à Robinson. Un joueur américain plutôt tight. Vous changez ? Calido, siège 2. Ce joueur, je crois, italien avec les lunettes que je ne connais pas très bien, que je n'ai jamais joué. Matas, Symbolas. Un joueur online qui fait beaucoup de résultats, qui parle énormément de la table. Ce régulier anglais qui est très bon aussi, mais très short stack. Ce joueur russe, Shoknikov, et cet autre joueur russe, Morozov. Deux joueurs très différents, Soschnikov qui est plutôt tight, et l'autre joueur qui est plutôt très agressif. Instantly. Aller, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, basse-masse, on le blinde. Rune d'observation. Toujours prendre le temps de bien profiler la table avant de prendre des risques. Oh, je veux dire... Oh, je veux dire... Oh, je veux dire... Oh, mon Dieu. C'est un peu de billet. Combien de jours? Combien de jours? Combien de jours? Combien de jours? Oh, mon Dieu. Je suis juste en train de regarder ça. Je suis trop busy de faire un speech. Je suis trop busy de faire des risques. Mais on a juste fait des risques. Relance. Le tanner, As-Roi. Parce que j'ai 5. Bien sûr, c'est non que j'ai 3-bet. C'est 40 000. Maintenant que les stacks sont moins profonds, quand on est en position, on va faire un peu moins de 3 fois le montant de la première relance. Ça passe. Je pourrais envisager de montrer ma main pour créer une bonne image, mais de toute façon, la table est plutôt full rake, donc pas trop d'intérêt à le faire. Je veux plutôt ne jamais montrer mes mains, à part si je suis obligé. Voilà, Pierre, 24 joueurs restants et une nouvelle table à laquelle il va falloir s'adapter, évidemment. Tu es dans la moyenne, et si tu gères des émotions comme tu l'as fait jusqu'à présent, tout ira bien. Objectif, les demi-finales, puisque le D4 s'arrêtera quand on sera descendu à 16 joueurs. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada